L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face aux changements climatiques, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. Au terme d'une semaine de voyage, la campagne Soclim quadrille maintenant les abords de l'archipel des Kerguelen, zone clé dans la fertilisation de l'océan Austral. Mais les océanographes ne peuvent pas rester plus de deux mois dans cette région coupée du monde, car ils atteignent les limites d'autosuffisance offertes par le Marion Dufresne, navire à la fois scientifique et ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises. Quand les océanographes ne sont pas en mer, ils sollicitent leurs précieux alliés, les satellites. Mais l'équipe Soclim ne peut pas pleinement exploiter leurs données, car les propriétés optiques de l'eau de mer sont trop particulières ici. Les satellites donnent de mauvaises estimations de la quantité de chlorophylle marine. Heureusement, une solution existe, les flotteurs autonomes. Discrets mais redoutables, ces sentinelles marines sont capables de travailler en l'absence des scientifiques. Indissociables de leurs cousins les satellites à qui ils transmettent leurs données, les flotteurs sont des outils océanographiques dépourvus de systèmes de propulsion qui dérivent au gré des courants. Bardés de capteurs, ils renseignent aujourd'hui de plus en plus de paramètres, des plus simples comme la température et la salinité, aux plus complexes relatifs à la vie biologique. Un système pneumatique, alimenté par une batterie, permet de les positionner où l'on veut dans la colonne d'eau. Christophe Penker, du laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, assemble sur le bateau les différents composants des appareils avant leur largage. On a le tube d'aspiration de l'eau, ensuite à l'intérieur, c'est là qu'il va mesurer la salinité et la température, et là on a le capteur qui va mesurer la pression. Ensuite on va avoir deux capteurs sur chaque extrémité du bras. Ici ça va mesurer la quantité de lumière qui arrive dans la mer, et on a un dernier capteur, celui-ci que je vais monter, qui lui en fait va mesurer la quantité de phytoplankton qu'a l'envée. On commence la séquence dans deux minutes à peu près, deux à cinq minutes. Avant de confier ses flotteurs à l'océan, Christophe doit s'assurer que la liaison satellite fonctionne, grâce au bip émis par l'antenne. La mise à l'eau est définitive, l'appareil ne sera jamais récupéré. Il fonctionnera jusqu'à épuisement de ses batteries, d'ici trois ou quatre ans. J'aime bien m'assurer de les voir plonger petit à petit. La phase du début est assez lente, et on peut voir de moins en moins le flotteur, et à la fin on voit juste un bout de l'antenne, et il manque qu'il parte vraiment. Il vient de sortir là, à l'instant, je vais te l'avoir passé. Une fois sous l'eau, l'ordinateur embarqué assure à nos sentinelles marines un programme de travail des plus stricts. Et c'est depuis le laboratoire de Villefranche-sur-Mer que tout a été planifié. Donc le flotteur reste en dérive à 1000 mètres pendant neuf jours, et le dixième jour, il remonte depuis 1000 mètres jusqu'à la surface, et pendant toute cette remontée, il va peut-être mettre 6-7 heures, il va prendre des mesures très régulières jusqu'à la surface. Dès qu'ils sont activés, la position GPS des flotteurs apparaît dans la base de données internationale ARGO, dans laquelle les scientifiques du monde entier partagent leurs données océanographiques. La mission SOCLIM va apporter sa contribution en déposant 10 flotteurs dans l'océan Austral. Il y a 4000 de ces flotteurs, c'est pas que 4000 flotteurs français, mais je veux dire de différentes compagnies américaines, allemandes, françaises et autres, qui sont opérées par des scientifiques de manière routinière, et qui tous les dix jours nous délivrent des informations de température et sanité. Nous, je dirais, l'originalité des projets et des développements technologiques qu'on a fait ici, c'est que depuis le laboratoire, on peut envoyer des commandes qui permettent de dire aux flotteurs, finalement, plutôt que de sortir tous les dix jours, tu vas sortir tous les jours, parce que là, on arrive à la période dite, par exemple, de la floraison, c'est quand la vie explose, notamment dans l'océan Austral, on a besoin de savoir de manière très précise, d'un point de vue temporel, ce qui se passe. Donc nous, on joue à distance avec ces nouvelles plateformes, et ça, c'est un peu l'originalité des développements qu'on a fait. Mais pour mener à bien leurs tâches scientifiques, les flotteurs de la mission Soclim devront aussi endurer les conditions extrêmes qui sévissent autour du pôle sud. Le défi est plus par rapport au milieu, à l'environnement dans lequel on travaille. On met des engins complètement autonomes dans des endroits qu'on connaît peu, en fait, donc il faut qu'on arrive à faire des engins qui soient vraiment solides, mais en même temps qu'ils arrivent à capturer la subtilité des océans. On a une valeur scientifique qui résulte de cette acquisition par les flotteurs qui est unique et inespérée. Bien que la mer se montre de plus en plus agitée, les opérations se sont déroulées sans encombre. Dans quelques heures, l'équipage va traverser une intense tempête et va devoir rester confinée pendant deux jours. Une situation anticipée par le chef de mission, qui prévoit toujours un peu de marge dans le planning de la campagne. Car il reste encore une étape déterminante à accomplir pour la mission Soclim, celle de la mise à l'eau de pièges à Phytoplankton. C'est un éducat. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !